les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon bah écoutez là je refais ma prise de vidéo parce que je voulais en fait vous vous filmez l'intérieur des enceintes tout en filmant moi mais j'ai pas pu le faire parce que du coup quand je mets la pause sur mon téléphone en gros je peux pas intervertir la caméra la mettant soit en face ou alors à l'opposé c'est pas grave c'est pas grave on la refait tranquillement les gars je voulais vous présenter rapidement les clips je cageais 5.5 pourquoi parce que en fait quand j'ai acquis ces enceintes là je me suis mis à les tester un petit peu tu vois pour voir si tout va bien j'ai mis donc un son de grave qui descend à l'extrême grave donc je les ai poussé un petit peu tout ça et en fait j'ai pu voir à l'écoute que il y avait un bruit ça faisait ça faisait un bruit de souffle quelque part donc je me suis dit est ce que c'est pas la caisse tout ça tu vois donc j'ai j'ai écouté j'ai prêté attentivement attention avec mon oreille et en fait j'ai pu voir que au niveau du haut parleur de grave tu as le dust cap le cache poussière en fait il y a un petit endroit où il manque de la colle où la colle elle a dû sécher sûrement sécher et du coup ça a laissé passer de l'air donc tu vois c'est vraiment très très fin mais il faut pousser le son tu vois pour s'en rendre compte moi à chaque fois de façon quand j'ai des enceintes que que je viens d'avoir je fais ce petit test là pour voir avec les graves s'il n'y a pas des problèmes inhérents au haut parleur ou avec la caisse voilà et d'ailleurs même vous vous pouvez le faire c'est c'est un bon test je vous conseille voilà et afin de voir vraiment si l'enceinte elle fonctionne parfaitement à ce niveau là voilà au niveau du flux d'air qui passe donc il y a ça et parce que tu vois j'essaie de me remémorer ce que je vous ai fait la vidéo déjà tout à l'heure et donc je voulais vous montrer ça et en même temps tant qu'à faire bah vu que les kg 5.5 j'ai démonté le haut parleur de grave je me suis dit allez je vais vous montrer l'intérieur voilà je sais que ça vous aimez bien aussi voir qu'est ce qui qu'est ce qui se trame à l'intérieur des enceintes mais moi je te cache pas que c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on se dit tiens on achète on achète du matos mais nous on aime bien voir quels composants ont été mis dedans voilà et et voir est ce que ça ça valait le le rapport qualité prix tu vois la chose très importante auquel je j'attache de l'importance à ce à ce truc là voilà donc je vais te montrer la clipche et on vendait on va en débattre un petit peu alors donc là voilà la clipche kg 5.5 donc c'est c'est un modèle tu vois que en fait elle est sortie de 94 à 1997 et ça n'a pas été elle n'a pas été trop trop connu tu vois c'est en france je pense qu'on n'en voit pas beaucoup c'est elles sont très rares en france donc elle était commercialisée à 2000 2000 euros bon sachant que tu sais très bien que quand une enceinte vient des états unis en import elle est forcément plus chère que à l'origine donc à l'origine en oeuvre franchement aux états unis je crois qu'elle était à entre 800 mille dollars enfin je sais plus mais 800 en tout cas il y en avait à 800 dollars la paire tu vois aux états unis donc forcément dès que c'est en france tu payes tu payes beaucoup plus cher et puis et puis maintenant faut dire que ce sont des enceintes qui sont très rares donc forcément après tout est relatif en matière de prix les gars donc déjà ça donc là on a on a deux haut parleurs de graves donc tu vois les deux parleurs de graves de 25 cm avec c'est du la membrane allée en polycarbone graphite il me semble et là on a le le diaphragme diaphragme de compression avec le pavillon tractrix j'arrive jamais à le dire propre à clipsch donc voilà donc tu vois la finition un c'est c'est assez sommaire c'est du vinyle là ils ont utilisé du médium bon moi ce qui m'a un peu surpris sur la sur la clipsch tu vois c'est bon à surpris ou et non mais mais voilà c'est quand tu vois l'intérieur donc l'intérieur ils ont juste mis ils ont juste mis deux deux panneaux d'amortissants comme ça là deux mousses voilà c'est posé comme ça voilà ça j'avoue ça me choque un peu et là et là tu as le filtre je vais essayer de te montrer ça proprement voilà le filtre bon tu vois en somme le filtre c'est simple là il n'y a pas de tu connais avec le filtre tous les avis sont dans la nature donc voilà les gars franchement cette enceinte là tu vois elle marche elle marche super bien elle a un son qui est clair c'est net et c'est vrai que comparé toi je les ai comparé avec la avec la magnate le son il est vachement ouvert en fait et tu vois que que clipsch ils sont balèzes pour ça parce que regarde ils ont réussi à sortir une enceinte où la fabrication tu vois ça paraît vraiment c'est vrai que c'est cheap ça fait cheap bon après c'est vrai qu'en france ils l'ont vendu pour moi 2000 euros ça fait ça fait cher payer quand même pour pour une enceinte de dans une conception comme ça mais mais après voilà après tu vois j'essaie de te montrer d'ailleurs tu sais que tu serais surpris si tu démontrais si tu démontais des des enceintes d'un certain prix tu regardes à l'intérieur tu sais il n'y a pas que il n'y a pas que clipsch la petite compression est ce qu'on va pouvoir la voir alors attends je vais faire un truc on va peut-être mieux voir comme ça je sais pas si tu vois la compression est ce que je peux mettre le flash non bon tu vois là un peu la tête de la compression le filtre il est haut parleur de grave que je vais délicatement soulever voilà pour te montrer par contre l'aimant il est balèze en aimant tu vois de l'aimant il est quand même sacré bien sacrément bien garni attend bouge pas il faut pas faire le con non plus tu vois voilà c'est pas le modèle il n'est pas écrit mais j'ai les caractéristiques des haut parleurs les ref avec le châssis en châssis en tôle doucement doucement pépère voilà donc tu vois ce que j'ai alors le dust cap voilà le dust cap tu vois je vais te montrer en même temps je l'ai enlevé donc tu vois j'ai réussi à l'enlever proprement je l'ai pas abîmé c'était une opération délicate parce que ce qu'il faut faire attention aussi c'est que les morceaux les morceaux du dust cap quand tu retires c'est que la colle la colle ne tombe pas dans l'entrefer là tu vois parce que sinon après c'est des risques de frottement mais là tu vois on est on est bon il n'y a pas de rien qui est tombé dedans j'ai bien fait attention de toute façon j'ai mis le haut parleur j'ai tourné le haut parleur tu vois de sorte à ce que il n'y a rien qui tombe dedans voilà donc après j'ai enlevé proprement toute cette petite colle là tranquillement et voilà après je vais recoller le dust le dust cap ou cache poussière comme tu veux tu peux la mettre à l'anglaise aussi donc voilà voilà les gars le les vents qui est devant donc tu vois c'est bon après descendent vachement dans le grave ces enceintes là elles ont elles ont une ouais elles ont un son qui est plaisant elles ont un son qui est plaisant voilà après c'est pas tu vois de la profondeur tu as vu là elles sont quand même assez profondes et elles sont assez profondes mais voilà c'est des clips qui sont qui sont très rares et aussi en fait elles étaient avec les elles sont sorties en fait avant les rf7 et pour moi c'est des concurrentes des rf7 directement puisque les rf7 elles embarquent aussi deux haut parleurs de 25 cm plus une compression donc 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 forcément je vais je vais les comparer avec mes rf7 mk3 même si pour moi les rf7 mk3 sont d'un autre niveau parce que voilà niveau de construction tu regardes ça n'a rien à voir mais mais bon après bien sûr je vais essayer de les rehausser un petit peu leur faire des petits pieds tu vois qui soient adaptés de sorte à ce qu'on soit on va dire à peu près la même hauteur que les rf7 parce que tu vois les rf7 elles sont quand même assez assez hautes et voilà 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 les amis qu'est ce que je peux vous dire de plus elles sont sous 8 ohms elles peuvent remplacer jusqu'à 500 watts donc tu peux leur mettre un ampli assez juteux mais bon comme d'hab sur des enceintes au rendement comme ça de 98 db tu peux leur mettre du tube et ça fonctionnera très bien ce sera même ouais ce sera même très très agréable et voilà après 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 elles font 31 kg pièce et sinon sinon bah voilà voilà les amis bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo très brève vous a plu et donc concernant donc concernant les les enceintes je vous dis pour les tester vous mettez un morceau de basse et vous voyez si la caisse elle répond bien et puis bah là tu vois c'était vraiment une surprise pour moi parce que tu vois c'était vraiment décollé à un petit endroit là et du coup tu avais un flux d'air qui passait et ça faisait et pourtant tu vois j'ai mis un son grave mais qui était vachement qui descendait bien dans l'extrême afin de voir si l'enceinte elle réagissait bien ou pas et d'ailleurs ça me l'avait fait tu sais avec la clip la CF4 tu te rappelles la CF4 je t'avais dit qu'à l'intérieur le panneau là il raisonnait du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout recollé à l'intérieur j'ai mis de la colle à bois à l'intérieur et après j'ai vu que j'avais pas de serre joint tu vois j'ai mis du poids sur les enceintes je les ai retournés j'ai mis du poids et du coup bah depuis franchement il n'y a pas un brin d'air qui passe mais c'est nickel donc voilà après là tu vois qu'il y a les petites maniades qui sont peut-être prêtes à partir on verra bien là tu vois j'ai les KEFQ900 que je dois comparer avec les autres après là tu as les JBLL112 bon elle c'est pareil là tu vois je vais bientôt leur faire des pieds en bois adaptés voilà que je vais me concocter donc ça c'est pareil il faut que je fasse ça mais il me faut du temps pour faire ça et puis voilà après bah tiens je sais pas si on peut aller faire un petit tour dans la piôle là bas j'en profite en même temps pour vous montrer un peu normal ça fait toujours plaisir là après bah tiens tu vois t'avais les tiens c'est quoi cette petite bière ? bière artisanale finaert non elle était pas mal elle était pas mal celle là tu vois une petite bière lilloise en fait c'est parce que je collectionne les bouteilles je vous l'ai dit les gars je les bois et après je les collectionne et là on a les clips changeants 500 c'est pareil alors attends hop je vais enlever délicatement ce petit cache parce qu'en fait l'équipe changeant 500 tu vois je vais les comparer avec les je vais les comparer également avec les alors attends mon truc il bug ok génial on ne sait pas pourquoi hop génial mon téléphone a bugué les gars bon et ben écoutez je vais devoir arrêter la vidéo c'est génial bon c'était juste pour vous dire que la clip changeant 500 je vais la comparer avec la avec la clip jusqu'à j'ai 5.5 je suis dégoûté les gars dégoûté mais bon oui c'est les aléas les aléas de vous faire une vidéo et le téléphone il bug bah écoute ma foi il va passer par la fenêtre et puis voilà après la vidéo ça va être tout simple les amis je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite ciao ciao excellent